Souvenix, Moulins, deux villes importantes depuis le Moyen-Âge, importantes aussi dans l'histoire d'une famille, la famille Bourbon. On va s'y balader et on commence notre balade ici, à Souvenix. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi vous êtes convaincu que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Je vous avais promis dans le précédent épisode une balade dans les rues de Moulins. Mais avant, je vous emmène à quelques kilomètres de là dans le village de Souvenix. Alors pourquoi me direz-vous ? Déjà parce que ce village est absolument mignon et qu'il fallait que je vous montre ça. Mais aussi parce qu'il a une très grande importance dans l'histoire des ducs de Bourbon, une histoire très liée avec celle de Moulins où l'on ira tout à l'heure. Pour l'heure, c'est avec Lucille que je commence la visite. La Rouenry, qu'est-ce que c'est ? La Rouenry, c'est une boutique qui vend des parapluies. Donc d'ailleurs, on a une inscription, un parapluie en dessous qui est plus discrète. Et la Rouenry, ça vient du tissu de Rouen qui était un tissu qui permettait de fabriquer le tissu de parapluie. Je vous présente Lucie. On est à Souvenix et toi donc tu connais très bien la ville, tu es guide ici. Et donc quand on arrive ici, la première chose qu'on voit, c'est cette grande place qui est très belle, un peu en dévers comme ça. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de cette place ? Sur cette place, déjà on a un bâtiment qui est assez monumental qui est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui est une très très grande église. Ensuite, on a les bâtiments du Prieuré, qui sont des bâtiments qui ont été refaits au XVIIIe siècle, donc qui sont des bâtiments néoclassiques. Et puis derrière nous, on a des maisons qui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Elles sont très jolies et surtout super bien entretenues. Voilà, très bien entretenues et on a gardé ce système ancien de terrasses qui est assez typique de cette époque-là. Alors on va faire une petite balade dans la ville ensemble. Qu'est-ce que tu nous proposes de voir ? On peut aller voir le château des ducs de Bourbon, ou en tout cas ce qu'il en reste, et puis enchaîner ensuite avec l'église Saint-Marc. Parce qu'en fait, on est dans une ville qui est extrêmement importante pour les ducs de Bourbon. C'est ça, c'est une ville déjà qui a été fondée par les ducs de Bourbon, et en plus l'église de Saint-Pierre-Saint-Paul va devenir la sépulture des ducs de Bourbon. C'est ça. Lucie, on peut habiter dans le château des ducs de Bourbon. Oui, en fait, nous avons ici donc des habitations qui se sont construites dans la cour du château des Bourbons, donc avec les restes du château des Bourbons. Incroyable ! Et donc ce qu'on voit par exemple qui est d'époque, c'est quoi ? On a cette fenêtre quadrilobée par exemple, ici vous avez un portail d'entrée qui est quand même assez monumental, et puis on a d'autres éléments. Vous voyez, on a des fenêtres qui sont assez caractéristiques des châteaux de cette époque-là. C'est chouette. Alors du coup, c'est quelle époque ça ? On est au XIIe, alors à peu près XIIe siècle, parce qu'ensuite le château va évoluer, puisqu'à chaque fois il va y avoir des remaniements. Et surtout à l'époque de Pierre II et Anne de Beaujeu. Donc Anne de Beaujeu va vivre ici, donc Anne de Beaujeu ou Anne de France. Donc c'est une femme qui est importante pour la France, puisqu'elle était régente, puisqu'elle était la fille du roi Louis XI. Donc les conditions de vie sont assez sommaires, on va dire, surtout pour une princesse. Elle va finalement donc décider de partir à Moulins, où elle a fait construire un palais Renaissance, qui est beaucoup plus confortable que le château qui est. Et c'est comme ça que ça s'est un peu détruit ici ? Voilà. Petit à petit, ça va être abandonné et donc réutilisé pour construire des habitations. Bah oui. Et alors, on n'est pas loin de l'église. Avant, il y avait un passage, c'est ça ? Voilà, il y avait un passage direct, privé, pour les ducs de Bourbon, qui pouvaient donc circuler du château, en passant par une petite chapelle privée, et arriver directement dans l'église Saint-Marc. C'est royal. Qui était donc l'ancienne église paroissielle. C'est là qu'on va juste après ? Oui. Bah super. Allons-y. Louis II Lebon, c'est un personnage extrêmement important ici. Oui, c'est un duc qui a grandement participé donc à la grandeur du duché de Bourbon. Qu'on retrouve d'ailleurs un tout petit peu ici, ça c'est aussi un mur du château. Voilà, il a vécu un temps dans le château, donc dont on a des éléments ici. Et alors, ce duc, il a une histoire assez incroyable, il a été otage en Angleterre, c'est ça ? Oui, il a une vie qui est assez rocambolesque, on va dire. Il va devenir duc très jeune, il va devenir duc à l'âge de 19 ans, lorsque son père meurt à la bataille de Poitiers. D'accord. Donc la bataille de Poitiers, c'est une grande défaite de la France, et le roi Jean de Lebon est fait prisonnier. Pour libérer le roi, on négocie un traité, le traité de Bretigny, qui donc négocie la liberté du roi en échange d'otages parmi les grands du royaume, dont Louis II. Et donc Louis II, il va pas avoir beaucoup de chance. Voilà. Enfin, il est bien traité, c'est un otage de marque, donc il est à Londres, il a des appartements, il est bien traité. Mais bon, il reste quand même six ans en Angleterre, donc lorsqu'il revient, il trouve son duché dans un état pitoyable, puisque bien sûr, pendant son absence, les barons ont profité du fait qu'il n'y avait plus de pouvoir central, pratiquement plus. Et donc, lorsque Louis II revient, il faut qu'il remette un peu d'ordre dans tout ça. Mais il va bien le faire. Oui, il va faire les choses bien, il va pas commander des armées et tout détruire pendant des conflits qui pourraient durer très longtemps. Il va décider de renouveler donc à la fois les administrations, en créant par exemple la première cour des comptes de France. Et puis également, il va créer un ordre de chevalerie. Et du coup, les barons, il va réussir à les rallier à sa cause en fait ? C'est ça. Voilà. Grâce à cet ordre de chevalerie, en moins de deux ans, il rallie tous les barons à sa cause. Et c'est pour ça qu'il est resté dans l'histoire en tant que Louis II, le bon, c'est ça ? Voilà, le bon, puisqu'il va être fondateur vraiment d'un duché qui est disons plus saint que ce qu'on a pu avoir avant. La fameuse église Saint-Marc dont on parlait tout à l'heure, il ne manque pas un petit bout ? Si, tout à fait. Il manque le cœur qui a donc été rasé à la Révolution. Puisqu'en fait, à la Révolution, l'église va être désacralisée et transformée en grange. Donc on rase le cœur et on met une belle porte de grange. Bien à l'aise. Voilà. D'accord. Donc cette église, oui, elle va changer de fonction. Elle va être grange, elle va être parking pour les PTT, pour les pompiers. Et finalement, elle a été reprise par la commune et aujourd'hui, c'est un centre d'exposition. Alors en face, on a aussi un bâtiment extrêmement important. Oui, qui est très imposant par rapport à la ville. Donc c'est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Il faut imaginer qu'autrefois, entre les deux églises, vous aviez le cimetière qui passait sous la route actuelle. D'accord. Voilà. Mais bon, pour l'église, peut-être celui qui sera plus apte à vous en parler, ce sera le Père Pierre Marvin. Monsieur l'abbé, on est ici dans un lieu extrêmement important de pèlerinage au Moyen-Âge, c'est ça ? Oui, c'est un des plus grands lieux de pèlerinage français au Moyen-Âge, parce qu'il y a deux personnes qui sont mortes à Souveny. Deux pères abbés de Cluny, Maïeul et Odilon. L'un est mort ici en 994, l'autre en 1049 et c'est le départ vraiment d'une aventure extraordinaire. Vous pouvez le voir, cette priorale est immense parce qu'il a fallu l'agrandir au fil des siècles. Parce que le lieu prenait de l'importance. Il faut faire face à l'afflux de tous les pèlerins. Dans les pèlerins, il y avait des gens extrêmement importants. Le roi de France est venu, un pape, des gens de toutes conditions venaient. Maïeul puis Odilon ont œuvré toute leur vie pour instaurer la paix. Alors Maïeul, c'était plus entre le roi de France, l'empereur du Saint-Empire germanique, le pape, les grands barons. Et Odilon est descendu, j'allais dire, d'un cran en disant qu'il était inacceptable que des baptisés se chamaillent, fassent la guerre, détruisent tout. Donc il a été un des grands, pas l'instigateur, mais un des grands propagateurs de ce qu'on a appelé la trêve de Dieu. C'est-à-dire cette interdiction de se battre du mercredi soir au lundi matin. C'est génial. Et alors c'est à cause de tous ces symboles que les Bourbons ont voulu être aussi associés à ce lieu, c'est ça ? Les Bourbons, leur château est à côté et c'est la mort de Maïeul ici. Parce qu'il a été enterré ici ? Parce qu'il a été enterré là, les habitants de Souveny ont vu tout de suite un signe. Et puis en 1048, Odilon décide de venir mourir là, au pied de son maître. À côté de Maïeul. Et donc il est mort le 1er janvier 1049 et là, le pèlerinage a vraiment été beaucoup plus important. Et les chapelles des ducs de Bourbon, elles ont été construites quand ? Alors cette chapelle, qui est dite dans notre vocable la chapelle vieille, c'est fin XIVe. Donc Louis II est là ? Louis II est là. Voilà, c'est le 1er duc de Bourbon à être enterré là. Il y a une fille de Louis XIV qui est là également, c'est ça ? Voilà. Si vous voulez, les ducs de Bourbon vont être enterrés jusqu'à Pierre et Anne de Beaujeu. Et on voit dans la différence entre les deux chapelles que les bourbons prennent plus de pouvoir. On voit donc au pied du duc Louis et de son épouse deux chiens. On s'aperçoit qu'il y a des fleurs de lys sur le collier, donc ses fidélités à la couronne de France. Et puis quand on passe dans l'autre chapelle, on ne voit plus de chiens, on voit des lions. Parce qu'entre-temps, la famille de Bourbon s'est alliée au Bourgogne. Et puis ensuite, ils vont donc quitter Souveny. Alors Souveny, vous avez vu que c'est quand même un petit village qui était la capitale historique des Bourbons. Elle devient un peu étroite pour une entité. Toutes ces puissances. Cette puissance de Cluny qui est là. Et puis les Bourbons, donc ils vont partir à Moulins où ils vont construire un très beau château. Et bien ça tombe bien parce que c'est la suite de notre balade. Et bien bonne promenade dans notre beau Bourbonnet. Et nous voici de retour à Moulins où l'on va poursuivre cette histoire autour des ducs de Bourbon. Je suis en compagnie de Christian. Pour la petite histoire, il tient avec sa femme Elisabeth une chambre d'hôte. Et leur passion, c'est de faire découvrir leur ville de cœur aux visiteurs de passage. Christian, tu nous as donné rendez-vous ici pour commencer cette balade dans Moulins. C'est une place caractéristique et puis c'est une place qui est à la croisée des époques, c'est ça ? Complètement. En fait, cette place est l'aboutissement de la construction des ducs. C'est le cheminement de la famille de Bourbon, qui naît à Bourbon-l'Archambault, qui continue son œuvre à Souvigny avec la construction de la priorale. C'est une ville qui vient chasser sur ces terres en direction de l'Allier, qui remarque que Moulins est sur un petit promontoire où il y a des moulins qui sont là pour moudre le grain. D'où le nom de la ville. D'où le nom de la ville. Et l'idée est de construire une forteresse pour garder ce lieu qui permettra de construire un château important et probablement tout ce qui concerne une ville. Et le château des ducs de Bourbon, en fait, ce qu'il en reste, c'est ce donjon, enfin cette tour. C'est ça, hein ? Alors absolument. Qu'on appelle la malle coiffée. Le donjon est la partie première du château et finalement, c'est peut-être la mieux conservée parce qu'elle se développe sous les différents ducs par un énorme pavillon, lequel brûle en partie en 1755. La moitié s'écroule dans les caves. Et à la fin du 19e siècle, un monsieur mantin a la permission de construire une maison relativement curieuse, que je qualifierais de haladovilloise. C'est vrai. Pour relier l'ancien château au pavillon dit Anne de Beaujeu, qu'Anne de Beaujeu construit à la fin du 15e siècle. Anne de France, c'est ça ? Alors, absolument. Et ce musée Anne de Beaujeu, en fait, c'est un des premiers bâtiments Renaissance qui a été construit en France, c'est ça ? Tout à fait. Elle a voulu laisser sa trace en construisant cette aile, Anne de Beaujeu, de laquelle partent probablement la plupart des châteaux de la Loire. Alors, on est avec Christian. Christian, on peut le dire, on a dormi chez toi hier soir. Enfin, chez toi et Babette, puisque c'est le présent de ton épouse. Moi, je ne suis que le mari de Babette, dans la demeure de Babette. Et c'était très sympa. Et donc, non seulement tu as des chambres d'hôtes, mais en plus, tu emmènes les gens qui viennent dormir chez toi en balade à Moulins. Effectivement. J'essaie d'être un petit peu l'ambassadeur de Moulins pour les hôtes qui ne connaissent pas la ville. Ou tu es presque né, mais en tout cas, tu as grandi ici. Alors, je connais bien Moulins. J'ai passé mon bac à Moulins. Babette est né à Moulins. Donc, pour lui faire plaisir, nous sommes revenus à Moulins pour notre fin de vie. Et nous avons repris cet hôtel que nous consacrons à nos hôtes. Et mon nez très, très bien reçu. Merci. Alors, la dernière chose dont on peut parler sur cette place, c'est évidemment la cathédrale. La cathédrale, en fait, c'est suite à la collégiale que le duc Pierre II, toujours, et sa femme, donc Anne, ont terminé de construire à la fin du 15e siècle. Et en 1823, Moulins devient évêché, tant et si bien que les deux premiers évêques, qui se succèdent, commandent l'agrandissement de la collégiale en cathédrale. Et cette cathédrale, finalement, s'intègre bien dans le site, puisqu'elle est néo-gothique, faisant suite au style gothique flamboyant. Et elle a été un peu copiée sur les cathédrales de Chartres et de Notre-Dame de Paris. Avant de poursuivre la visite, Christian, avec son enthousiasme débordant, me conseille d'aller visiter la Maison Mantin, située juste en face de nous. Je ne vous en dis pas plus, Marc est notre guide dans cette demeure extraordinaire. Marc, tu connais Christian, il nous a dit qu'il fallait absolument qu'on vienne ici. C'est très bien ça, il est bien sympathique de nous envoyer du monde. Alors, la Maison Mantin, qui c'était, en fait, ce Mantin ? En fin de compte, Mantin, c'est un riche héritier, d'accord, mais sinon, à part ça, c'est personne. C'est un homme qui avait beaucoup d'argent, qui était très généreux, qui était collectionneur avant tout. Enfin, à cette époque, ils étaient tous collectionneurs. Et finalement, il nous a laissé, comme il n'avait pas de famille après lui, il nous a laissé cette maison avec tout ce qu'il y avait dedans, avec les terrains autour. Et de façon à ce que ça devienne un musée, en fin de compte, pour montrer aux visiteurs dans 100 ans un spécimen d'habitation d'un bourgeois du 19ème. Et alors, il paraît que cette maison est restée dans son jus et qu'elle a dormi pendant des années. Elle a dormi pendant des années, ça c'est certain. Elle a été réveillée de façon un peu brutale, parce qu'il a fallu quand même beaucoup de travaux pour la remettre en état. Alors, la légende qui s'appuie sur cette fameuse phrase dit que Mantin avait demandé à ce qu'on la ferme 100 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais elle a été fermée plus de 70 ans. Alors, on est sur la terrasse. Oui, petite terrasse. Petite terrasse, oui. Presque 500 mètres carrés. Voilà. Juste en dessous, il y a des jardins. Qui étaient les siens. Oui. Autrefois, aujourd'hui, c'est des jardins publics. Alors, les Moulinois appellent ça les jardins du musée. Et donc, une maison de trois étages. Oui. Alors, trois étages, ça dépend de quel côté, parce que Mantin a fait construire une maison neuve, sur une partie de la maison de famille. D'accord. Alors, il y a trois étages dans la maison ancienne, il y a deux étages dans la maison neuve, et le tout n'est pas à la même hauteur. C'est assez compliqué à gérer en intérieur, mais en extérieur, effectivement, on a bien trois niveaux d'habitation qu'on voit très nettement. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver toutes les pièces d'une maison classique, donc d'il y a 100 ans. Voilà. Mais alors, toi, d'ailleurs, tu es arrivé là comment ? Tu es de la région ? Moi, je suis d'ici, effectivement, Bourbonnet, de cœur et d'âme. J'habite à 30 km d'ici, et je rêvais de mettre mon nez là-dedans. Et alors, quand tu... Jamais j'aurais pensé y travailler. Quand tu es rentrée la première fois, qu'est-ce que ça t'a fait ? Ça m'a fait peur, parce que ce que j'ai vu la première fois, c'est l'œil du professionnel qui s'est dit, mon Dieu, tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire voir. Et puis, en fin de compte, c'est une maison qui est magnifique. Moi, je m'y verrais m'installer. Ce n'est pas un problème. Elle est confortable. On va voir ensemble. Il y a tout le confort moderne. Aujourd'hui, la maison est habitable comme elle l'était il y a 100 ans. Parce qu'il faut bien le dire, c'était une maison de millionnaire. Marc, on est dans le salon, c'est ça ? Le grand salon, effectivement. Il y avait un petit salon qui, malheureusement, n'existe plus. Mais on avait effectivement là le grand salon, salon de musique, avec ce piano qui est appelé Yel. Et les meubles qu'on retrouve ici sont les meubles d'origine ? Ce sont les meubles de Mantin, alors qu'ils sont bien plus anciens que la maison. Pour l'essentiel, c'est une collection d'antiquité. Les fauteuils, par exemple, ici, c'est du Louis XV, d'époque. Louis XV. Oui, et pas une imitation Louis XV. Donc, ça avait déjà 150 ans pour Louis Mantin. Mais effectivement, ils sont dans la bonne pièce. Mais les jeux de lumière sont vraiment intéressants. Et puis aussi, avec les miroirs, en fait, les différents miroirs, ça fait des effets... Sur les portes, sur la cheminée, on a une inversion. Des portes à petits carreaux, d'habitude, elles sont vitrées. D'habitude, c'est des vitres. Là, on a des miroirs sur toutes les portes. Et puis, la cheminée, elle, pour le coup, elle nous donne une vue sur le bureau. Puisque la pièce d'à côté, c'est le bureau. Un grand bureau pour recevoir, puisque Mantin est un rentier. Donc, gros propriétaire, il y a des locataires, des notaires, des avoués, etc. Donc, on peut faire patienter les gens dans un salon. Ce n'est pas désagréable comme salle d'attente. On parle travail, on parle aussi culture. C'était quelqu'un qui était un érudit. Il y a aussi un cabinet de curiosité qui est assez fou. Absolument. Le cabinet de curiosité Mantin, il touche à tous les domaines. C'est un collectionneur, mais il ne collectionne rien en particulier. Il collectionne tout. Ça va de la préhistoire, avec des silex, jusqu'à l'époque contemporaine, avec des objets rapportés de voyage. Et puis, justement, des voyages qui nous emmènent à l'autre bout du monde. On a, par exemple, un bambou de Nouvelle-Calédonie. On a des chinoiseries avec des petits plateaux marquetés de nacre ou des porcelaines de Chine. On a aussi des objets syriens. Et tout ça est représenté dans le cabinet de curiosité Mantin. Mantin vivait ici ? Oui. Donc, on a vu le salon, le bureau. Il dormait aussi ici ? Il dormait ici aussi, absolument. Les chambres sont au premier étage, comme souvent. L'espace public en rez-de-chaussée, l'espace privé en premier étage. Deux chambres qui sont conservées, la chambre de monsieur, évidemment. Et puis, celle qu'on appelle la chambre des amours, la chambre de madame. Parce que Louis Mantin, il était célibataire sur le papier. Mais il a vécu pendant 25 ans avec une femme. On peut voir sa chambre ? On peut y aller, absolument. La chambre de Louise. La chambre de Louise, oui. C'est magnifique. Qu'on appelle aussi la chambre des amours. Parce qu'elle est constellée de petits Cupidons, que ce soit sur les meubles, ou sur les rideaux, ou sur les murs, partout. Et puis, elle est rose. Elle est rose. C'est du fuchsia. C'est une framboise violemment écrasée sur les murs. Mais effectivement, c'est du rose. Souvent, on me dit, c'est la chambre rouge. Non, non. L'éclairage peut varier. C'est de la soie. Alors, la soie, ça change suivant la lumière. Alors, il y a deux portes. C'est une chambre qu'on peut traverser ? Oui. Parce que là, la porte qui est ici, c'est la porte de la chambre de monsieur. Ah. Comme dans les grandes familles de cette époque, que ce soit dans la noblesse ou la bourgeoisie. Manta est un homme fortuné. Il a la place. Il fait construire une grande maison. Chacun sa chambre. Ça évite les disputes quand il y a quelqu'un qui ronfle. Et puis, ça permet... En l'occurrence, il vivait déjà dans le péché. Mais ça permet d'éviter les ragouts en disant qu'ils dorment ensemble tous les soirs. Et l'acte sexuel n'est qu'un acte de procréation à cette époque-là. Oui, c'est vrai. Le 19ème est très pudibon. Il faut faire très attention aux convenances. De la réputation. On dormait. On se lavait aussi. On se lavait aussi, oui, bien sûr. Alors, à l'étage des chambres, on a aussi les pièces d'eau. On a les WC à chaque étage, à l'intérieur de la maison, avec chasse d'eau. La maison est ultra moderne. C'était super luxueux. On connaît des maisons des années 60 ou 70 qui n'avaient pas encore ça. Exactement. Et donc, au bout du couloir qui se trouve derrière, on a le cabinet de toilette. La salle de bain. Il y avait de l'eau chaude, évidemment. Il y avait de l'eau chaude, de l'eau froide. Tout ça à courant. Bon, l'eau courante à Moulin, ça faisait déjà un moment qu'elle y était. Le premier château de Moulin, il y a plus de 100 ans à l'époque de Mentin. Mais il y avait quand même sur la robinetterie de la salle de bain, mélangeur avec thermomètre qui nous dit à quelle température on fait l'eau tiède. Jeux de pommes de douche, chauffe-serviettes. Le système de robinetterie est impressionnant. Tout est visible. On était à une époque où la tuyauterie, c'est nouveau. L'eau courante, c'est nouveau. C'est pas grave. Tout le sol est recouvert d'un caillbotis au-dessus d'une feuille de plomb qui évacue les projections d'eau. C'est en forme d'entonnoir. C'est génial. Mais c'est un luxe qu'on n'égale pas aujourd'hui. Aujourd'hui non, effectivement. Mais à cette époque, on avait ça dans les cabines de luxe des grands paquebots transatlantiques. Les grands frères du Titanic, par exemple. Écoute, tu m'as convaincue. Ce soir, finalement, je vais dormir ici. Tu dors là ? Voilà. Et je vais aller prévenir Christian tout de suite. Ah oui, il faut qu'on aille retourner. Oui, oui, évidemment. Je retrouve Christian à la sortie de la Maison Mentin. Nous sommes rue des Orfèvres, dans l'une des plus vieilles rues de la ville. C'est l'arrière de la Collégiale, c'est ça ? Alors tout à fait. Ici, nous apercevons le clocheton qui est la fin de la Collégiale, avec en dégradé le commencement de la construction de la cathédrale à gauche. Oui. Vous apercevez le magnifique gothique flamboyant dans la construction de l'encadrement des vitraux. Vous apercevez les merveilleuses gargouilles, les pinacles, les petites terrasses au-dessus desquelles on a placé les artisans du Bourbonnet au XIXe siècle. Et puis maintenant, nous pénétrons dans la rue des Orfèvres. C'est-à-dire le… La plus ancienne rue de Moulins, c'est ça ? Probablement. Alors c'est magnifique. On a des maisons à pans de bois qui sont très très belles. Tout à fait. Voilà, très bien conservées. Oui. Ces maisons à pans de bois qui ont une superficie plus importante à partir du premier étage, ce qui était pour limiter l'impôt, puisque l'impôt était basé sur la surface… Au sol ? Au rez-de-chaussée. Oui. Christian, sur cette place, on a une vraie vision panoramique de la ville à travers toutes les époques. On commence au XIIIe et puis on arrive ici au XXe. Oui, c'est ça. Le XIIIe, c'est la mal coiffée. C'est le début du château qui perdure durant le XIVe, le XVe et le début du XVIe siècle. La collégiale qui est typiquement XVe. Puis on passe au XIXe avec l'agrandissement de la collégiale qui devient cathédrale. Nous voyons… Et puis, voilà, formidable. Juste au moment où elle sonne… Très bien. Alors, vous entendez les cloches merveilleuses du Jacquemart, qui est la tour mythique de Moulins, qui fut construite courant le XVe siècle. La tour Jacquemart, en fait, elle servait principalement, mais elle donne toujours, elle a donné l'heure et indiquait… Exactement. C'est l'heure depuis six siècles à Moulins. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais qui est magnifique. Alors, peut-être que tu veux nous en dire un mot, parce que c'est magnifique. Alors, il ne faut surtout pas passer à Moulins sans rentrer dans la cathédrale, afin de visiter le triptyque du maître de Moulins, qui a été commandé par le duc Pierre II, toujours le même, et la duchesse Anne, et qui représente la Vierge Marie. C'est quelque chose d'exceptionnel, tant dans la peinture que dans sa conservation… Parce que les couleurs sont incroyables. Que dans le dessin, que dans les lumières, que dans la qualité des bijoux, c'est exceptionnel. C'est, à mes yeux, beaucoup mieux que la Joconde. Donc, si vous venez à Moulins, un petit détour par la cathédrale, vous pourrez admirer ce chef-d'œuvre. Merci beaucoup, Christian. Merci pour cette chouette balade. C'est moi qui vous remercie d'être venu coucher à la maison. Nous avons été ravis de votre visite. Eh bien, nous aussi, on a été ravis. Vous connaissez le principe. Si vous souhaitez revoir ces deux épisodes à la découverte de Moulins, rendez-vous sur terre-de-france.tv. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501